Les Vraies Voix Sud Radio, 17h20, Philippe David, Cécile de Ménibus. C'est jeudi, c'est le moment, enfin j'imagine que vous le savez déjà depuis ce matin, mais c'est bien que vous le répétez. Parce que le jeudi, c'est un moment important pour les Vraies Voix. Ça va Philippe David ? Bonsoir Cécile de Ménibus, ça va très bien et vous savez que je tiens à dire aux habitants du Minervois, notamment de Cône-Minervois, que hier soir vous avez eu de la chance d'admirer du marbre rose de Cône et que vous avez trouvé ça très beau. Alors je tenais à saluer nos auditeurs de l'Aude et de l'Hérault dans le Minervois qui font un marbre magnifique et vous l'avez beaucoup admiré hier. Et là-bas on nous écoute sur 104 scènes, je tenais à les saluer et dire que vous leur avez rendu hommage pour un popolo hier au soir, voilà. Alors, pour tout vous dire, on est allé à une soirée avec Philippe David, il m'a fait une thèse sur le marbre à l'accueil. Et donc, bon, j'ai été interloqué pendant deux minutes et je suis allée et quand je suis rentrée chez moi, on va les regarder d'ailleurs, sur internet. Mais rassurez-moi Cécile, vous n'êtes pas en couple avec lui ? Non, je ne suis pas du tout en couple. Non, 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 franchement. Non, 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 non. T'es-tu que vous entendrie qu'elle aurait de mauvais goût ? Non, absolument, c'est pas ça. Absolument, bien sûr que j'aurais de mauvais goût. Vous gagnez, Philippe Bilger, Cécile de Minibus, ça match. Sébastien Ménard, Cécile de Minibus, ça match. Philippe David, Cécile de Minibus, ça match. Je ne peux pas. Mais il est beaucoup trop intelligent. Bien sûr, pourquoi est-ce que vous ne voyez pas un truc plutôt sur le marbre de Carrard ? Nous, on défend le Made in France. Oui, mais vous m'impressionnerez vraiment si vous étiez capable de parler du marbre de Carrard, de ce qu'en a fait Michel-Ange, mais là, bon, les halls d'accueil en marbre du Mivernois, je suis d'accord, c'est bien. Du Minervois, pas du Mivernois. Du Minervois, bien sûr. Mais il a une drôle de façon de draguer les filles, c'est juste ce que je veux dire. Mais vous, vous êtes vraiment un Carrard à vous toute seule. Ce qui était intéressant, c'est de voir la jeune fille qui nous écoutait en disant « Mais ils sont complètement fous. » En tout cas, ça a créé un truc. Du coup, je suis allée regarder, c'est très beau. Merci Philippe David, au moins je me suis endormie. Moins idiote. Merci beaucoup. Allez au sommaire de cette émission. Tu sais qu'il fait pareil avec les pots d'échappement des bagnoles, les joints de culasse, etc. C'est pour ça que je le fais une soirée par an. Vous n'emballez pas. Allez, on y va. 0826 300 300, le sommaire de cette émission. C'est à 17h30, le grand débat du jour. « Ma fille s'habillait à l'européenne, on la traitait de mécréante », raconte la maman de Samara, cette collégienne lynchée devant son collège à Montpellier. La jeune fille de 13 ans vient de sortir du coma, selon sa maman. C'est harceleur, elle a traité de couffard qui lui reprochait de ne pas porter le voile. Alors, parlons vrai, êtes-vous surpris par ces propos ou est-ce qu'ils ne vous étonnent absolument pas ? Est-ce que l'éducation nationale a une part de responsabilité dans le lynchage de Samara ? Croyez-vous que ce gouvernement sera capable d'avoir une réaction à la hauteur après le lynchage de Samara ? Et à cette question, faut-il des mesures radicales pour empêcher l'islam politique de s'imposer dans les établissements scolaires ? Vous dites oui à 95% sur Twitter, vous voulez réagir au datant de votre appel, vos appels, pardon, au 0826 300 300. Et notre invité pour en parler, Bernard Ravet, principal de collège en retraite et auteur de « Principal de collège » ou « Imam de la République » aux éditions Kéros. Et puis le coup de projecteur des vrais voix à 18h30, deux versions bien différentes d'un coup de fil. Le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, et son homologue russe, Sergeï Chogou, ont échangé hier sur un sujet sur l'antiterrorisme. Selon le Kremlin, les deux pays seraient dits prêts à dialoguer sur le conflit en Ukraine, une version aussitôt démentie par la France. Alors parlons vrai, est-ce que cet échange, le premier depuis un an et demi, marque un tournant ? Faut-il éviter tout contact avec la Russie pour éviter toute instrumentalisation, comme l'a dit François Hollande ce matin ? Les échanges diplomatiques peuvent-ils mettre fin à la guerre en Ukraine et à cette question ? Faut-il reprendre le dialogue avec la Russie ? Vous dites oui à 98%, vous voulez réagir ? C'est toujours autre qui prendra votre appel au 0826 300 300. Il y a notre invité pour en parler, Jean de Gliastie, qui est ancien ambassadeur de France en Russie, directeur de recherche à l'IRIS, et aussi du livre France, une diplomatie déboussolée aux éditions de l'Inventaire. On vous souhaite la bienvenue, c'est jeudi, tout va bien, on s'occupe de tout jusqu'à 19h, les vraies voix. Les vraies voix Sud Radio. C'est plutôt eux qui s'occupent de tout, Philippe Bilger qui va s'occuper. Vous allez prendre le lead aujourd'hui, Philippe Bilger ? Je vais prendre le lead, c'est-à-dire que vous allez faire les lancements, les désannonces... J'en ferais bien ma capa, ma chère Fécile, je ne sais pas pourquoi j'ai sommeil aujourd'hui. Vous avez sommeil ? Je vais essayer de me réveiller vers 6h moins 4. D'accord, ok. Pour lui qui sait qui qu'il est bien. En attendant, on ne va pas parler trop fort pour parler d'un réveil. On a parfois des coups de pompe. Ben oui, c'est le domaine, ça va, ça va, c'est le vrai voix. Ça va bien, Philippe. Ça va très bien. Laissez dormir, Bilger, ça va. Très bien, super, c'est jeudi, donc on va se battre. C'est jeudi, mais il va se réveiller, Philippe Bilger. Ça va, c'est le ménard qui est très, très, très réveillé. Entrepreneur dans la foodtech et consultant du... Et président du comité éditorial du journal Quotidien Presse Libre. Ça va ? Ben, quand je vous vois, beaucoup mieux. C'est une nouvelle coupe de cheveux, en plus. Dites donc, Sébastien, c'est juste un record de... Non, mais comment on peut parler de coupe de cheveux alors qu'il est à moitié chaud ? Et alors ? Mais c'est très joli, parce qu'il y a trois petits duvets, ça fait un peu poussin, c'est très mignon. Je perds mes cheveux, c'est une manière délicate de me souligner. Mais c'est quand même incroyable, le biarrite, cette température. C'est preuve d'intelligence. 25 degrés, aujourd'hui ? Disons que c'est la Nouvelle Californie, on l'avait dit, on l'a fait. Et l'oie vient d'être votée. Il est venu en col roulé, c'est ça qui est dingue, 25 degrés. Oui, parce qu'on se pêle ici. Je suis quand même arrivée à Paris sous la pluie. Oh, écoutez, ça suffit. Qu'est-ce qu'il est désormais ? Allez, 0826 300 300, Nathalie est avec nous de l'Essonne. Bonsoir, Nathalie. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez nous parler de quoi, ma chère Nathalie, dans un instant ? D'un coup de gueule sur le steak. Un steak est un steak de viande. Voilà, un steak est un steak de viande. On en parle dans un instant, vous ne bougez pas. En attendant, le répondeur, 0826 300 300. Bonjour, je suis Jean-Louis de Célestat, en Alsace. Je voudrais intervenir dans l'affaire de la gamine de Montpellier qui a été tabassée, car il est trop facile de dire que c'est un problème de violence qui concerne la jeunesse. Il ne faut pas oublier, comme cela a été dit, qu'il s'agit d'une guerre de religion et que c'est un problème d'islam. Il ne faut pas protéger les musulmans en disant que c'est un problème de violence générale. Voilà ce que je voulais dire. Philippe Bilger. Il y a évidemment une cause religieuse à cette terrible agression de cette jeune Samara, si je ne me trompe pas. Et comme on va en parler tout à l'heure, ma chère Cécile, m'étant déjà réveillée, je réserve mes observations pour tout à l'heure. En face de quoi ? Oui, moi je suis assez sidéré. J'ai écouté ce matin le témoignage de la maman de Samara. J'étais vraiment sidéré au sens premier. C'est glaçant. Il y a eu la grand-mère aussi qui a témoigné. Moi j'ai écouté la maman, c'est glaçant. Il n'y a rien d'autre à dire, à ajouter, on en parlera tout à l'heure, mais je comprends que ça jette l'émotion dans le pays. A priori, on a tous révisé de la même manière ce matin. Mais oui, moi aussi j'ai écouté la maman. C'est terrible. C'est évidemment terrible pour la maman, c'est terrible pour cette jeune fille, mais c'est terrible pour la France et pour la République. On va effectivement en discuter. Mais moi je vais juste dire tout de suite, c'est une, évidemment, comme le dit notre auditeur, il y a évidemment derrière tout ça un biais religieux, mais il y a surtout, ou surtout, beaucoup de conneries générationnelles. Allez, on en parle de toute façon dans notre grand débat du jour. En attendant, Nathalie, cette appellation du steak végétal, l'association du végétal au steak, pour vous, ça ne colle pas ? Non, ça ne colle pas. D'ailleurs, l'appellation a été interdite. C'est vrai que ça peut paraître trivial par rapport au sujet d'aujourd'hui, mais c'est important. Déjà par rapport aux agriculteurs et la crise qui les concerne. Et puis je trouve qu'un steak, c'est un steak de viande. Le reste, c'est une imposture. Et je trouve dommage, et même grave, d'utiliser un imaginaire du steak de viande pour vendre autre chose. Moi, c'est... Elle n'a pas tort, franchement. Le steak, c'est une autre chose. D'accord, oui, mais... Excusez-moi, mais les gens ont le droit de manger ce qu'ils veulent, en vérité. Voilà, l'appellation a été interdite, mais je pense que steak ne signifie pas viande. Steak, ça signifie la façon dont c'est, comment dirais-je, représenté. C'est snacké. Donc, moi, je ne vois pas en quoi ça vous dérange. Elle a raison. Mais non, les gens ont le droit de manger des steaks végétaux, enfin. Ça, ça, c'est le droit de faire. Bah, si. Je vais faire mon sachant, parce que c'est quand même accessoirement un peu mon métier, l'alternative alimentaire. Moi, je suis complètement d'accord avec Françoise de Goua. C'est-à-dire que je défends, et je défie quiconque ici, de venir me tacler sur le fait que je ne défends pas l'agriculture française. Je ne fais que ça. Je mange de la viande, je suis désolé. On ne peut pas, on ne peut pas se planquer derrière, je dirais, une rhétorique linguistique pour, si on veut demain consommer mieux de viande, il va falloir consommer moins de viande. Voilà. Et il va falloir encourager les nouvelles générations, effectivement, à s'alimenter autrement. Donc, un steak végétal, c'est un steak végétal. Voilà. Moi, je suis d'accord avec Détail. Un steak de viande et un steak végétal. Mais honnêtement, on n'est pas obligé. Je pense qu'il faut, je suis d'accord avec absolument Sébastien, je suis une dingue de la viande, j'adore. Rien ne fait plus plaisir qu'un port noir de Bigor, si tu veux, ou une entrecôte. Mais la réalité, c'est qu'il faut en manger moins et en manger mieux. C'est certainement ça qui aidera nos agriculteurs. C'est-à-dire être capable de mettre, comment dirais-je, plus d'argent dans la viande, mais dans une viande de qualité. Et pour le reste, il faut apprendre à manger autrement. De toute façon, on n'a pas le choix. Même si ce n'est pas nous, c'est les générations qui arrivent. Si vous pensez qu'on va pouvoir en 2050... Mais ça n'a rien à voir. C'est un autre sujet, ça, François. C'est les deux, mon capitaine. C'est un autre sujet. Non, excusez-moi. Manger bien, manger la justice alimentaire, c'est-à-dire la bonne nourriture pour tous, c'est quelque chose qui va nécessiter notre changement de comportement. Et on ne peut pas se cacher derrière une appellation contrôlée. Non, on va mousser champagne, par exemple. Et alors ? C'est la même chose. Mais non, ce n'est pas la même chose. Ça n'a rien à voir. C'est une méthode de vérification. Qu'est-ce que vous racontez ? Non, c'est une méthode. Françoise et Sébastien, partez du concept que vous avez tort. Allez. Ça, c'est bien dit. Elle a raison. Philippe David, à bout d'arguments, il envoie... Non, 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 je vous envoie l'argument. Mais non, tes arguments ne tiennent pas debout. La méthode de Sébastien. Arrêtez faire votre autobiographie. Mais c'est ça, tu ne tiens pas debout. Mais si, c'est vous parler de la chantalisation. Vous savez quoi ? Cette émission, je pense qu'elle va être très sympa. Elle va envoyer le stage. En attendant, Nathalie, vous restez avec nous. Vous êtes notre vrai voix. On est ravis de vous accueillir dans un instant. Les trois mots dans l'actu, c'était avec Félix Mathieu. Et puis le réquisitoire des procureurs. Pourquoi la droite de gouvernement est-elle apparemment dans les choux ? Eh bien, on en parle dans un instant. On vous souhaite la bienvenue, les amis. Bienvenue dans les vraies voix du jeudi avec Françoise de Gois, Philippe Bigère et Sébastien Ménard. Une équipe qui fonctionne. Une équipe qui envoie le steak, comme on dit à tous. Le steak végétal. Bravo, Cécile. C'est tout pour me moquer de vous. C'était pas du tout d'or pour aller dans votre sens. Non, mais nous, on fait semblant de croire que c'était gentil. Moi, je suis une barre. Vous êtes une larme de Ménibus, bien sûr. La larme qui a épargné vos ancêtres à la révolution. Bien sûr. Je sais que vous aviez la main dessus. Je vous remercie. Allez, dans un instant, les trois mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Bonsoir, Félix. Bonsoir, tout le monde. De quoi parle-t-on dans un instant ? De l'Assemblée qui exclut les poils de cuisine de la proposition de loi sur les polluances éternelles après une manif des salariés et de la direction de Seb. Du président Macron aussi, qui défend Ayana Kamoura et qui tacle la désinformation russe tout en défendant l'hypothèse d'une cérémonie sur la Seine lors de l'inauguration du centre aquatique olympique. Et puis du scooter d'un ancien président vendu aux enchères. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose. Non, pas du tout. Le président scooter, en trois mots, ça donne ustensile, inauguration et scooter. Et de suite, le réquisiteur du procureur. Et monsieur le procureur, il va falloir expliquer brièvement pourquoi, selon vous, la droite de gouvernement, comme vous le dites, est dans les choux, à la mode de chez nous. J'ai entendu ce matin un sondage sur la notoriété des personnalités de droite et d'extrême droite. Et il est vrai que j'ai eu quelques soucis pour moi qui ne déteste pas les Républicains en constatant à quel point Bellamy avait du mal à se faire connaître d'une grande partie de la France. Et par ailleurs, il demeurait très inconnu, je dirais, sur le plan de sa notoriété à côté de Marion Maréchal, Marine Le Pen, Zemmour et Bardella. Et là, je ne parle même pas des projets et des programmes. Mais je crains, en effet, que cette droite de gouvernement, sous l'égide d'Éric Ciotti, et avec Bellamy, pourtant un homme parfaitement estimable, mais dont je pense qu'il manque, dans le bon sens du terme, de vulgarité politique, j'ai peur qu'elle reste dans les choux et malheureusement qu'elle stagne. Moi, je suis très court. Je ne suis pas joué très court. Je pense que la droite de gouvernement, l'histoire repasse le plat. Elle a raté le rendez-vous sur la réforme des retraites. Elle pouvait, la motion pouvait être votée, elle n'a pas été votée à quelques voix près. L'histoire repasse. La motion de censure est dans les tuyaux. C'est le moment où jamais, vous savez très bien qu'accompagner Macron ne leur permettra pas de récupérer l'électorat de Macron. Il faut porter le fer, c'est maintenant ou jamais. C'est pour ça que votre désespoir, je pense que s'ils votent la motion de censure, c'est bon. Très court. Quand on voit d'ailleurs les compensations proposées par l'actuel exécutif pour compenser, je dirais, l'offensive sur l'assurance chômage, notamment en matière d'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, etc. La droite a encore, je dirais, une possibilité quelque part de faire plaisir à son électorat. Et surtout d'exister dans le débat. Allez, tout de suite, les trois mots dans l'actu. C'était Félix Mathieu. Les Vraies Voix Sud Radio. Trois mots qui sont ustensiles, inauguration et scooters. L'Assemblée nationale a exclu les ustensiles de cuisine de la proposition de loi écologiste sur les polluants éternelles. Les fabricants se mobilisaient contre l'interdiction de leur poêle anti-adhésive. Une cérémonie d'ouverture sur la Seine reste le scénario privilégié, indique Emmanuel Macron à l'inauguration du centre aquatique olympique de Saint-Denis. Il a aussi défendu la chanteuse Aya Nakamura. Et puis un scooter vendu aux enchères. Mais pas n'importe quel scooter. Indice, il a appartenu. Un ancien président de la République, il a fait la une de Closer en 2014. Bras de fer à l'Assemblée nationale autour des PFAS, autrement dit des polluants éternels. Les députés examinaient aujourd'hui un projet de loi écologiste pour interdire ces substances au cycle de vie très long et parfois néfaste pour la santé humaine. Substances contenues notamment dans les poêles anti-adhésives et justement n'en déplaise au groupe écologiste. Un amendement vient d'être adopté pour exclure les ustensiles de cuisine de cette interdiction. Et ce, au lendemain d'une manifestation de salariés, des syndicats et de la direction du groupe électroménager SEB. 3 000 postes menacés, dont la moitié à l'usine de Rumilly en Haute-Savoie avertissait devant l'Assemblée nationale le directeur général de SEB, Stanislas de Grammont. C'est une usine qui produit 35 millions de poils par an. Si demain vous perdez 70% de ses volumes et qu'il vous reste 12 millions de poils, vous aurez besoin de 3 fois à 4 fois moins de personnes pour faire tourner votre usine. Sans parler des emplois indirects, en amont, en aval. Propos recueil par Quentin Gérard pour Sud Radio. Cette exclusion des ustensiles de cuisine de la proposition de loi, c'est une honte, a réagi le groupe écologiste qui dénonce une majorité alliée de LR et du RN qui a cédé au lobbying du fabricant au détriment, je cite, de la santé des Français. En tout cas, le reste du texte vient d'être adopté à l'Assemblée en première lecture. Il concerne donc les vêtements, les cosmétiques ou encore les revêtements de ski. C'est lamentable. Je comprends très bien la menace sur l'emploi mais il y a d'autres moyens de faire plier Seb. C'est un poison général, tout le monde le sait. C'est comme les eaux minérales. Vous avez vu que l'ANSES remet un rapport aujourd'hui nous expliquant qu'en réalité il y a des polluants dans le groupe Nestlé. Franchement, quand est-ce qu'on va s'occuper véritablement de la vie des gens et du vivant ? Le deuxième mot, l'inauguration du Centre Aquatique Olympique de Saint-Denis. L'occasion pour Emmanuel Macron de répondre à quelques controverses. Malgré la menace terroriste, l'organisation de la cérémonie d'ouverture sur l'eau, sur la Seine, reste le scénario privilégié selon le chef de l'État qui se dit par ailleurs persuadé que la Russie mène une offensive d'informations pour laisser entendre que la France ne serait pas prête. Oui, je n'ai aucun doute, y compris en termes informationnels. Elle alimente tous les jours le fait que nous ne pourrions pas faire ceci ou cela. Ce serait un risque. C'est pour ça aussi qu'il faut tenir. Et la force d'âme, la confiance en soi, le rapport à la vérité sont la force des démocraties et des grandes nations. Emmanuel Macron qui a aussi défendu la chanteuse Ayanna Kamoura. Moi, je constate une chose, c'est une artiste qui est, je crois, pour parler en bon français, la plus streamée parmi les artistes francophones. Elle est partagée, elle parle à un bon nombre de nos compatriotes. Si elle fait partie avec d'autres artistes de cette cérémonie, je pense que c'est une bonne chose parce que ces jeux et ces cérémonies doivent nous ressembler. Le chef de l'État ici interrogé par un confrère de TF1. Troisième mot, le fameux scooter de François Hollande va être vendu aux enchères. Oui, l'annonce de la maison d'enchères le spécifie en toutes lettres. Scooter utilisé par le président François Hollande pour rejoindre incognito l'actrice Julie Gaillet rue du Cirque au jour de l'an 2014. Mise à prix 10 000 euros à soi-disant, dix fois plus que sa cote car il s'agit là d'un scooter historique, justifie le commissaire Priseur en Indre-et-Loire. Le scandale avait heurté un tabou évidemment sur la vie privée de nos dirigeants. La réponse du président de la République, François Hollande a pris l'initiative d'adresser un communiqué à la suite de la publication dans un magazine People d'un article faisant état d'une relation qu'il entretiendrait avec une comédienne. Il y déplore les atteintes au respect de sa vie privée. C'est un fait politique inédit en France. Le président Hollande qui avait aussi fait contre mauvaise fortune bon cœur quand Barack Obama à l'époque l'avait taquiné sur l'affaire du scooter à la une de Closer. Quant au véhicule qui était jusqu'à récemment le mien, j'espère ne pas avoir à l'utiliser avant longtemps. De fait, le véhicule avait été vendu peu après. Ses derniers propriétaires avaient même obtenu une dédicace de l'ancien président. Dédicace qui sert aujourd'hui a authentifié ce véhicule présidentiel. Un mot signé de François Hollande et sur lequel on peut lire à Patrick et Manola qui ont eu la chance d'enfourcher mon scooter pour mieux partager leur bonheur. Ce scooter est le bon. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est dingue cette histoire. Pour moi, on en rigole maintenant. Dix ans après, ça a été un cauchemar. Moi, j'étais à l'époque au gouvernement. On a su que le quinquennat s'effondrait à ce moment précis. C'est évident. Ce qui est dingue, c'est que maintenant quand vous voyez un scooter noir habillé en noir avec un casque noir, vous pensez douce que c'est François Hollande. En disant, il est de nouveau sur son scooter. C'est imaginatif. Ah bah écoutez, il a fait tellement la... Ça a été un fait politique, une rupture. Il y en a deux. Il y a Cahuzac et il y a ça. Et en même temps, ça a l'air d'être une belle histoire d'amour puisque ça dure. Oui, écoutez. C'est ça. Il y a un romantique. C'est romantique. Allez, dans un instant, le grand débat du jour avec cet élève de 13 ans agressé mardi devant son collège par trois personnes à Montpellier, trois adolescents plongés dans un coma artificiel. Elle s'est réveillée hier soir. Alors parlons vrai. Vous êtes surpris par ses propos ? Elle a été traitée de coufard, c'est-à-dire de mécréante et de pute. Et est-ce qu'il ne vous étonne pas ? Est-ce que l'éducation nationale a une part de responsabilité dans le lâchage de Samara ? Croyez-vous que le gouvernement sera capable d'avoir une réaction à la hauteur ? Lâchage de Samara faut-il des mesures radicales pour empêcher l'islam politique de s'imposer dans les établissements scolaires ? Vous dites oui à 95% ? Vous voulez réagir le 0826 300 300 ? Et notre invité pour en parler, Bernard Ravet, avec nos principales de collège en retraite et auteurs de principales de collège ou imams de la République aux éditions Cairo. Bonsoir, merci d'être avec nous. Face à cette montée de l'islamisme, peut-on parler de lâcheté de l'institution ? Je pense qu'on est dans cette longue histoire d'une institution qui doit gérer quelque chose qui la dépasse totalement. je pense qu'on aura le temps d'en débattre. Absolument, dans un instant. Ne bougez pas. A tout de suite, 0826 300 300. Les vraies voix Sud Radio, 17h20, Philippe David, Cécile Dominibus. Et le débat, ça débat, ça débat en rentaine. Malheureusement, on ne peut pas parler du sujet, mais en tout cas, ça débat. Et c'est ça qui est intéressant. En tout cas, 0826 300 300, ce numéro de téléphone pour partager ces débats avec nous. ça tombe bien, c'est le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Oui, c'était très très chaud. Un mouvement de personnes qui n'étaient pas identifiées, qui sont venues habiller deux noirs, cagoulées. Aujourd'hui, nous exerçons une profession à risque. Ce n'est pas des incidents, bien sûr, quotidiens, mais c'est des incidents extrêmement graves. Il y a la première partie, puis la deuxième partie, c'est ce qui se passe sur les réseaux sociaux. J'ai vu des stories, une photo, enfin, pas vraiment de la scène, mais de l'extérieur. Ma fille s'habillait à l'européenne, on l'a traité de mécréante, raconte la maman de Samara, cette collégienne lynchée devant son collège à Montpellier. La jeune fille de 13 ans vient donc de sortir du coma selon sa mère, ses harceleurs, l'a traité de couffard et lui reprochait de ne pas porter le voile. Alors, parlons vrai, êtes-vous surpris par ces propos ou est-ce qu'ils ne vous étonnent pas ? Est-ce que l'éducation nationale a une part de responsabilité dans le lynchage de Samara ? Croyez-vous que le gouvernement sera capable d'avoir une réaction à la hauteur ? L'inchage de Samara faut-il des mesures radicales pour empêcher l'islam politique de s'imposer dans les établissements scolaires ? Vous dites oui à 95%. Vous voulez réagir au datant vos appels au 0826 300 300. Et puis Bernard Ravet est avec nous, principal du collège en retraite et auteur de principal collège ou imam de la République aux éditions Cairo. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Petit tour de table avec les vrais voix Philippe Bilger. Alors, depuis hier matin, on parle beaucoup de cette agression extrêmement grave contre cette jeune Samara qui heureusement est sortie d'affaires. Moi, j'ai un point de vue dont je conçois qu'il puisse choquer. D'abord, c'est une agression grave mais ça n'est pas la première dans l'espace scolaire et malheureusement ce ne sera pas la dernière quels que soient les motifs de cette agression. Deuxième élément, j'en ai par-dessus la tête lorsqu'il y a une agression de cellules de soutien. c'est parfaitement inutile. Troisième élément, je suis frappé de voir à quel point on surestime dans l'espace de la République une agression gravissime mais qui accompagne d'autres agressions. Et quand le rectorat, quand le préfet et qu'on reproche à la ministre de ne pas venir, je pense qu'on est en train de perdre la tête. En revanche, il faudrait, au lieu de faire dans l'analyse, au lieu de faire en permanence un constat qu'on a déjà fait mille fois pour ce type d'agression, peut-être aller plus vite, plus efficacement. On a identifié les agresseurs. Ils sont trois. Il y a peut-être trois mineurs. Eh bien, on les juge très, très rapidement. Après, on pourra faire toute la sociologie qu'on veut et notamment incriminer l'établissement puisque, paraît-il, la mère avait demandé qu'on ne laisse pas sortir sa fille et on l'a laissé sortir. Donc, l'agression a suivi. Françoise Debois. Moi, je pense qu'il faut l'exemplarité des peines. Ils sont mineurs, bien sûr. Ils risquent très gros. Ils risquent très, très lourds parce que ces tentatives de meurtre, ces tentatives d'homicide, c'est comme ça que c'est jugé parce qu'elle a quand même la volonté de tuer cette petite fille. Sur l'établissement, je vais... On va y aller mollo aussi parce que peut-être que le message n'est pas passé. C'est vrai que la mère a dit ne les laissez pas sortir, ils l'ont laissé sortir. On n'en sait rien. Vous savez très bien que beaucoup d'établissements scolaires sont à l'os, notamment avec les personnels qui ne sont pas enseignants. Attendons. Par contre, bien sûr qu'il y a ce qui est extrêmement choquant sur les propos tu es une mécréante, etc. Mais je sais que je vais rejoindre Sébastien là-dessus et je suis... Bien sûr qu'il y a une part probablement de religion mais la folie dans cette histoire ce sont à nouveau les réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous vous rendez compte comment ça s'est passé le calvaire de Samara avant qu'elle se fasse tabasser. Il y a eu un... C'est un calvaire tous les jours, quotidien, sur les réseaux sociaux, sur TikTok, les insultes, etc. Donc quand est-ce qu'on va se décider à faire des sanctions exemplaires et à régler cette question des réseaux sociaux ? Je ne sais pas comment on peut la régler mais il faut la régler. Et dernier point, moi je suis tout à fait comme Ségolène Royal depuis toujours sur cette question, je pense que s'il faut envoyer les policiers devant les collèges et les établissements, eh bien oui, envoyons les policiers et les collèges devant ces établissements. honnêtement, je ne connais rien de mieux que peut-être, mais vous avez des commissaires, vous avez des policiers qui peuvent faire des rondes. Je pense que la peur du gendarme, c'est toujours quelque chose qui est très efficace quand même. C'est la sémineur. Complètement aligné avec Françoise, ce n'est pas toujours le cas mais là pour le coup, oui, il y a évidemment un biais religieux qui gangrène notre société et qui gangrène, je dirais, les jeunes générations. Face à cela, on est démissionnaire, on est lâche et on est souvent très naïf. On est naïf parce qu'on peut effectivement reprendre nos gamins, on peut reprendre les camarades de jeu de nos propres gamins pour ne pas laisser quelque part s'infuser, se distiller cette banalisation qui peut conduire à des extrémités parfois mortifères. Premier élément. Deuxième élément, je crois moi aussi à la force de l'exemplarité de la peine, à la force de l'exemplarité je dirais et de la représentativité policière parce qu'à un moment donné il faut quelque part qu'on montre que évidemment, évidemment, le collège, le lycée, tous ces lieux de savoir sont des enclaves, mais ce sont des enclaves républicaines. Ce ne sont pas des enclaves de non-droit. Et pour terminer sur la responsabilité des réseaux sociaux et des plateformes. Moi j'ai connu effectivement des ministres du numérique, un président de la République, notamment Emmanuel Macron, beaucoup plus solide et beaucoup plus costaud. Et j'ai le sentiment, j'ai le sentiment depuis un an ou deux qu'on a complètement abandonné. Je rappelle quand il y avait la haine en ligne, il y avait quand même, moi j'étais à la tête d'un réseau, enfin j'étais cadre dirigeant d'un moteur de recherche, honnêtement la vérité c'est qu'on était convoqués. On était convoqués. On était convoqués pour lutter contre la haine en ligne. Voilà. Aujourd'hui j'ai l'impression que finalement la République a démissionné. Bernard Ravet, quand on entend ce que disent Françoise et Sébastien, est-ce qu'on peut quand même exonérer l'établissement scolaire ? Parce que le harcèlement il ne datait pas d'hier, ça fait quand même des semaines que ça dure. Est-ce qu'il n'y a pas un rôle à jouer de l'école de dire cette gamine est harcelée, ça va mal finir ? Parce qu'on a l'impression que tout le monde se dédouane. Tout le monde se lave les mains, c'est un peu Ponce Pilate. Je ne crois pas quand même. Moi je m'en tiendrai aujourd'hui, on ne peut pas porter comme ça l'anathème sur l'établissement. L'établissement c'est le réceptacle d'une situation. Vous avez peut-être entendu dans l'après-midi la ministre de l'Éducation qui, diligente, un rapport de l'Inspection Générale. On verra ce que va dire ce rapport. On a vu ce qu'a dit le rapport de l'Inspection Générale sur l'exécution de Samuel Paty. On a vu comment deux ans après Emmanuel Paty, j'allais dire, continue à se battre. Michael, Michael, Michael Paty. Michael, Michael Paty continue à se battre. Je crois qu'aujourd'hui, on est vraiment… Je pense que ce qui s'est passé à Montpellier doit être un point de rupture. Doit être un point de rupture. On a eu le premier point de rupture, j'allais dire, en 2004, mis sous le tapis. C'était le rapport Aubin. Il y a eu, j'allais dire, dans les années 2015, après les attentats, sur ce problème de la pression du religieux à l'école, parce que la réalité, j'allais dire, dans ce phénomène de harcèlement, la justice le dira, mais le problème du religieux est apparu. Et il est apparu quand même par la maman. Et il est apparu de manière beaucoup… J'allais dire, moi, je l'ai vécu dans les années… J'étais chef d'établissement dans les années de 2000 à 2015. il est apparu que certains élèves voulaient imposer une certaine vision de l'islam à d'autres camarades musulmans. Ce qui ne pose pas le problème du religieux, mais le problème de l'intégrisme religieux. Il ne faut pas généraliser. J'allais dire, cette maman revendique qu'elle est musulmane, revendique que sa fille s'habille de manière tout à fait européenne, se teint les cheveux. D'un autre côté, c'est très violent, c'est très violent parce qu'on a quand même un Premier ministre qui a fait un certain pas sur le harcèlement. Et aujourd'hui, moi, je pense que c'est pas… Je ne sais plus lequel de vos intervenants disait, il ne faut pas se contenter de ce qui se passe. Je crois qu'aujourd'hui, il faut réellement que ce qui s'est passé à Montpellier serve d'électrochoc. Serve d'électrochoc et que, j'allais dire, un peu comme sur les problèmes climatiques, j'allais dire, tout à l'heure, vous citiez vos auditeurs… Mais pardon de vous couper, on disait déjà pour Emmanuel Paty, enfin Samuel Paty, pardon Emmanuel, n'importe quoi, que c'était un électrochoc. Tous les deux jours, il y a des couteaux, il y a des agressions, à chaque fois, on dit c'est un électrochoc et il ne se passe rien. En matière de harcèlement… Alors, moi, je pense qu'il ne se passe rien parce qu'il y a des coupables pour lesquels il ne se passe rien. Moi, j'ai le courage de dire un certain nombre de choses qui vont peut-être déranger. Certains de nos hommes politiques ont intérêt à ce qu'il ne se passe rien et la situation rapporte à qui aujourd'hui ? En matière électorale, c'est quand même l'ERN qui est bénéficiaire indirectement et de l'autre côté… Ce n'est pas eux qui font les jugements. Ce n'est pas eux qui font les jugements, mais… Laissez-moi terminer. Mais ni la France… Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Les propos… Les propos… J'allais dire… Je me suis encore attrapé avec un élu LFI il n'y a pas très longtemps sur priorité à l'éducatif sur la sanction. Alors, attendez. Non, non, mais moi, je vais revenir là-dessus. Je suis d'accord avec vous qu'il y a peut-être une part d'intréglementalisation. Mais la réalité, c'est que ce n'est ni la France Insoumise ni le Rassemblement National qui sont à la manœuvre. Donc, il n'y a pas une volonté pour eux de faire perdurer. Donc, attaquer directement qui est acquitté en responsabilité. Aujourd'hui, c'est Macron. Voilà. Ce que je voudrais attaquer en responsabilité, c'est qu'aujourd'hui, ces problématiques qui sont, j'allais dire, la haine à l'école. Je parle de l'école. Je parlerai des réseaux sociaux après. La haine à l'école. Ce phénomène de violence récurrent. Ce phénomène d'ingérence des familles. On est passé du pas de vague à aujourd'hui, on n'en parle. Mais il ne suffit pas d'en parler. Je pense qu'aujourd'hui, on a des hommes et des femmes politiques qui ont des responsabilités et qui sont nos élus. Oui, Bernard Rader. Il n'y a pas que je gouverne. Philippe Bilger voulait vous poser une question. On vous a posé une question tout à l'heure en vous rappelant qu'il y a bien sûr l'affaire de Montpellier. Avant, il y avait l'établissement Ravel. Il y a une multitude d'événements. Quelles seraient les solutions efficaces en peu de mots que vous mettriez en œuvre ? Alors, solution efficace en peu de mots. D'un côté, une énorme mobilisation sous forme d'un plan Marshall de prévention et pas des mesurettes. Un vrai plan qui coûtera de l'argent, c'est sûr. Et en particulier, la présence d'adultes. On l'a bien vu dans certains quartiers difficiles où la présence de médiateurs, par exemple, devant les établissements, sans avoir forcément des policiers, règle des problèmes. Mais là, ce qui me paraît important, c'est aussi de se poser la question comment aujourd'hui, il faut avoir des mesures extrêmement efficaces pour que le système éducatif soit capable d'éloigner les élèves harceleurs des élèves harcelés. Et pas les éloignés. Oui, oui, mais aujourd'hui... Bernard avait... Beaucoup d'appels au 0826-300-300. Désolée, 0826-300-300 et on part à Toulouse avec David qui est formateur sécurité. Bonsoir, David. Bonsoir, David. Bonsoir, Cécile. Bonsoir, Philippe. Et bonsoir à tous les invités. Oui, je voulais réagir. Déjà, je voulais répondre sur ce qui a été dit et reprendre un exemple avec Samuel Paty. Est-ce qu'on attend qu'un élève ou une élève subisse le même sort de Samuel Paty pour avoir l'électrochoc ? Parce que l'électrochoc, en fait, il n'y en a pas. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, donc de renvoyer la balle au RN, à LFI, etc. En fait, il faut renvoyer la balle à tous les politiques qui n'ont pas compris le danger de l'islam politique. Et lorsque l'on déroule le tapis rouge au Qatar pour glaner 10 milliards d'euros, lorsqu'on sait que le pays sponsorise les frères musulmans, ça pose un problème. Lorsqu'on laisse la parole à des gens comme Tarek Obrou, qui soi-disant a changé, mais Tarek Obrou est un frère musulman et il est dans les instances de l'islam de France, je pense que c'est là qu'il faut taper et qu'il faut oser, à un moment donné, dire qu'on est en guerre contre l'islam politique et classer les frères musulmans comme entités terroristes, etc. Il faut, à un moment donné, vraiment taper du poids sur la table. Bon, et je sais que le Qatar, ça va un peu embêter Philippe parce qu'il sponsorise le PSG, mais on s'en fout du PSG face à l'islam politique. Il faut taper là où il faut taper. Ne bougez pas, David. Nathalie voulait réagir. Elle a raison. Nathalie. Oui, bonjour. Oui, oui, en tant qu'enseignante, j'ai été sidérée, mais ça ne m'étonne pas, ce drame ne m'étonne pas. C'est une réalité que nous vivons. La semaine dernière, j'ai des parents qui sont venus me voir pour des problèmes de prosélytisme pendant le Ramadan. Donc, ils m'ont alertée de ce prosélytisme. Et puis, je ne connais pas la confession des parents. Ils m'ont dit que j'étais musulman et qu'à ce titre, encore plus, ils ne désiraient pas d'aucun prosélytisme et qu'ils vivaient tout ça en privé. Donc, j'ai fait une note à ma directrice. Et puis, pire encore, et c'est pour ça que vous demandez s'il faut quelque chose de radical ou brutal, oui, j'ai des enseignants qui sont venus me voir, des collègues qui m'ont dit voilà, on s'est fait traiter de mécréante parce que nous ne faisions pas le Ramadan. Donc, en fait, on est parti tellement loin que je ne sais même pas comment on va revenir à quelque chose de visable. C'est un vrai sujet. Merci beaucoup, Bernard Ravelle, d'avoir été avec nous. Ça mériterait forcément, encore une fois, un débat à beaucoup, beaucoup plus long. Vous êtes ancien principal de collège à la retraite aujourd'hui et auteur de principal de collège ou imam de la République aux éditions Cairo et j'imagine que même des années après, ce livre a toute son importance. Merci d'avoir été avec nous. Dans un instant, un peu plus de liberté avec le qui-c'est-qui qui l'a dit, le quiz de l'actu. Soyez les bienvenus, Sud Radio jusqu'à 19h. Merci beaucoup, Rémi André. Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Le JAU de la classe du jeudi, toujours, Françoise de Gois, Sébastien Ménard. C'est Philippe Bilger, c'est une racaille. Il y a des triches... Non, non, mais c'est une racaille. Alors, il est drapé dans sa légende de l'avocat général mythique qu'il a été. Et là, d'un seul coup, il se permet tout. Vous êtes une racaille. Il y a des triches mythiques. Oui, il y a des triches mythiques. L'espace, je le répète ici, est douteux en ce qui me concerne. C'est un programme. La seule qui sauvait l'honneur, c'est Cécile. Elle ne peut pas tricher tout le temps. Elle ne peut pas tricher tout le temps. C'est une racaille de l'Illibus. Non, mais acceptez. Sainte Cécile, Sainte Cécile. Voilà. Allez, dans un instant, Philippe David. En attendant, direction l'unité, l'ancien syndicat, unité SGP Police, Félix Mathieu. Oui, qui change de nom et de logo. De logo, appelez-le juste unité. On voit ça dans un instant avec son secrétaire général. Quand j'ai vu l'info tomber, j'ai cru que c'était une réminiscence des tweets du 1er avril, tant cela paraissait être une blague. Mais après contrôle des articles de presse, ils étaient tous datés d'hier soir. Et ce n'était donc pas une blague ni une fake news, comme on dit désormais en beau français. Cette info, il faut le dire, paraissait tellement incroyable que je me suis demandé si je vivais dans un monde parallèle ou dans la 45e dimension. De quelle info s'agit-il alors ? Alors, auditeur de Sud Radio, si vous êtes au volant, ralentissez. Si vous êtes à la cuisine, baissez le feu sous la casserole. Et si vous êtes au travail, faites-en profiter vos collègues. L'Arabie Saoudite a été élue à la présidence de la 69e commission de la condition de la femme aux Nations Unies. Alors, c'est vrai, la condition de la femme est moins pire qu'avant en Arabie Saoudite. Elles ont par exemple obtenu le droit de conduire une voiture. Elles pouvaient cependant piloter un avion. Expliquez-moi la cohérence. Mais les femmes saoudiennes doivent encore aujourd'hui obtenir l'accord de leur tuteur masculin pour se marier. Bref, si ça va moins mal, il y a encore du pain sur la planche pour que les femmes saoudiennes aient des conditions de vie qui se rapprochent de celles que les femmes ont ailleurs dans le monde. Vu le vote de l'ONU, on peut supputer que l'Afghanistan, des talibans, pourraient bien supplanter de l'Arabie Saoudite lors de la prochaine élection. Le ridicule ne tue pas. Heureusement pour l'ONU. Philippe Bilger. C'est tout de même invraisemblable. Je me demande. Ils sont évidemment conscients de l'absurdité de cette désignation. Alors, qu'est-ce qu'ils cherchent ? A créer une sorte d'égalité superficielle alors qu'il y a des pays qui mériteraient la présence et d'autres ne la méritent pas ? Ou font-ils une sorte de relativisme qui, comme vous l'avez très bien, ferait de l'Arabie Saoudite un pays un peu moins pire que d'autres ? Non, c'est pas ça. C'est l'Astraté. Non, c'est l'ONU. L'ONU, comment dirais-je, travaille essentiellement à relever le niveau partout dans le monde. Et donc, la règle de l'ONU, c'est qu'on ne peut exclure personne. Donc, comme on ne peut exclure personne, on essaie de mettre les pays durs en situation pour ouvrir les droits. On est en retard. Allez, Sébastien Ménard, vite fait. Pour le coup, je suis un peu partagé parce qu'effectivement, vous avez raison, le ridicule ne tue plus, mais en même temps, comme le dit Françoise, il faut aussi, quelque part, à marche forcée, mettre en situation ces pays, quelque part, pour du mieux, pour du progrès, pour une espèce d'uniformité vers le haut en matière de droits des femmes et de discrimination. Mathieu, vous avez la parole. Avec ce changement de nom et de logo du syndicat Unité SGP Police FO. Et oui, comme beaucoup de syndicats, cette organisation policière avait un nom un peu à tiroir, tiré de sa longue histoire. Faudra désormais dire Unité, juste Unité, avec pour le logo le chiffre 1 à la place du I et puis un petit drapeau tricolore aussi. On décrypte ça avec le secrétaire général d'Unité justement. Bonsoir Grégory Joron. Bonsoir. Et merci d'être avec nous dans les vraies voix Sud Radio. Alors, petite précision d'emblée avant d'en venir au sens profond de ces changements. Unité toujours affiliée à la centrale FO, Force Ouvrière, même si ça n'apparaîtra plus dans l'identité visuelle ? Oui, bien sûr, plus que jamais. J'ai envie de dire, on est très bien à Force Ouvrière qui, je rappelle, a des valeurs qui nous parlent forcément, qui sont celles de la liberté, l'indépendance et surtout l'indépendance politique. C'est un des piliers justement d'unité très clairement. Parce qu'il y a aussi un syndicat unité magistre au sein de FO. Il faudra quand même préciser unité police pour ne pas se tromper. Vous pouvez simplement dire le syndicat de police unité. Alors, pourquoi ce 1 à la place du i sur votre nouveau logo ? Tout simplement parce que c'est unité. Ici, comme vous l'avez dit, d'unité GP police et dans unité GP, il y a l'ESGP. C'est le premier syndicat de police dans l'histoire de la police nationale qui a été créé en 1924. Donc, ça faisait 100 ans. Ça fait 100 ans cette année qu'on existe. Alors, vous connaissez l'histoire tumultueuse des syndicats de police. Je ne vais pas la rappeler. Ça serait extrêmement long. Il faudrait 3 heures et ça ne serait pas toujours intéressant. Mais ça rappelle qu'on est issus de cette histoire-là, qu'on est aussi le premier syndicat de police en termes de représentativité dans la police nationale. Et vous l'avez dit aussi, on a rappelé des valeurs républicaines avec ces couleurs bleu, blanc, rouge et cette griffe qu'on a insérées dans ce 1. Et c'est extrêmement important aussi. C'est une nouveauté, vous y teniez. Le bleu, blanc, rouge désormais sur le logo du syndicat Unité. Et Grégory Joron, est-ce que ça veut dire qu'il faut remettre un peu de syndicalisme au sein de la police ? Renforcer, renforcer, renforcer. Renforcer des valeurs, je pense surtout, il faut les rappeler. On est des policiers républicains. Je pense que ce n'est pas galvaudé de le dire. Je pense que l'attribution, souvent, des couleurs du drapeau national font l'objet de raccourcis. On est tout de suite traité d'extrémistes. Je vous laisse imaginer ce que ça peut engendrer. Nous, on assume pleinement puisque ce sont des couleurs qu'on porte tous les jours sur nos uniformes. Il faut remettre ces valeurs-là au centre des logos. C'est ce qu'on a fait. Au centre de nos attentions parce que c'est ce qu'on est. Et cette évolution-là nous a permis de réaliser ça. Françoise Degoy. Est-ce qu'il y a une guerre des syndicats dans la police parce qu'il y a une guerre des syndicats partout ? Je ne vois pas pourquoi vous échapperiez. Est-ce que vous diriez que vous êtes moins à droite et à l'extrême droite que vos camarades d'Alliance ? Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, le syndicalisme soit complètement politisé comme on avait pu le connaître il y a 15 ou 20 ans. Allianz-y quand même ? Oui, ils ont une construction qui est plus politique que nous. C'est une réalité. Moi, comme je l'ai dit, j'ai par exemple un bureau national permanent où aucun de mes militants n'est engagé politiquement que ce soit sur un mandat élu ou ailleurs. Ça fait partie justement des valeurs qu'on défend. Je respecte évidemment l'engagement politique. C'est très honorable, notamment sur des mandats locaux. Mais pour autant, au sein de mon organisation, particulièrement dans mon bureau directeur, je n'ai aucun militant politique et je m'en félicite puisque je crois que le mélange des genres est parfois un peu délicat. Grégory Geron, vous avez des contacts privilégiés avec le syndicat, enfin, FO magistrats ? Oui, oui, on travaille régulièrement ensemble. Vous travaillez beaucoup ensemble ? Oui, on travaille très régulièrement ensemble. On fait des colloques, beaucoup ensemble. On en a fait un, je le rappelle, l'été 2022, je crois, sur l'usage des armes et les policiers face aux institutions qui étaient d'ailleurs brillamment animés, il me semble, par Cécile de Ménibus et on a fait un petit fascicule là-dessus. Je ne savais pas. Eh bien, voilà, maintenant, vous le savez et je me permettrai la prochaine fois de vous donner le fascicule qu'on en avait sorti avec justement des projections, des revendications, des idées de pistes pour améliorer justement la condition des policiers lors des usages d'armes et c'est justement avec les magistrats qu'on a travaillé ces sujets-là. C'est extrêmement intéressant. Est-ce que je peux rendre un hommage à la police nationale ? Vous savez, j'habite dans le centre de Paris. La scène est en train de monter et hier soir, à 23h, je rentrais d'un dîner, enfin, d'une dîner de travail et il y avait des policiers et c'était une image extraordinaire parce que ça m'a beaucoup émue qui étaient en train d'aider des migrants, tous les migrants qui sont installés au ras de l'eau, si vous voulez, pour qu'ils ne se noient pas à cause de la montée. Ils étaient en train de les aider, ça m'a beaucoup émue. Ils les aidaient avec leur tente, à réinstaller leur tente un peu plus haut, à les mettre en petits groupes et je suis arrivée, je leur ai dit, je vous félicite et le monsieur qui était là m'a dit, vous savez, on est la police républicaine, madame, et on est la France. Et ça m'a touchée et ce que j'entends de vos propos, mon cher Grégory, me fait penser à ce policier que j'ai croisé hier. Ça m'a vraiment touchée sur le rôle de ces policiers. Moi, j'attends simplement qu'il demande à FO magistrats de créer un délit de torpillage du qui-c'est-qui qu'il a dit par des vraies voix parce que là, il y en a certains, on appellerait le 17 tous les soirs aux alentours de 17h53. Merci beaucoup Grégory Joron, secrétaire général de syndicat police unité. Même s'il est syndiqué, il est formidable. Moi, je l'aime beaucoup. Il est toujours très modéré et très subtil dans ses analyses, Grégory. Quand on l'a l'entend. C'est pas comme vous. En tout cas, on l'a vu hier dans un costume. On l'a vu dans un costume hier. Ça, je peux vous dire que c'est pas le même Grégory Joron. Merci beaucoup Grégory Joron. Il ne s'occupe pas que des migrants. Non, mais c'est beau cette image des policiers qui sauvent des vies. Je trouve ça magnifique. Vous avez raison de le dire. ma chère François. Allez, j'ai du cœur. Vous restez avec nous dans un instant. Enfin bref, on va y aller tout de suite parce qu'on a notre réalisateur. Il est au bout du roulou. Allez, à tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h20, Philippe David, Cécile de Ménibus. Ça va Philippe David ? Ça va très bien et vous ? Oui, oui. On se remet du qui c'est qui qu'il a dit parce que vraiment... Aujourd'hui, il a laissé des traces. À vous, c'est sûr, Fanny. Philippe, il est marqué. Non, mais vous dites on se remet parler pour vous. Oui, il est marqué au fer rouge. Non, mais là, vous avez dit que ça laisse des traces. Sébastien Ménard est proclé parce qu'il est failli. Ça fait quasiment trois quarts d'heure qu'il est encore sur le truc. que vous lue à Françoise. Françoise, elle a eu trois points. Si on lui enlève les trois points qu'elle a malheureusement gagnés, elle est à zéro. Philippe Bilger est à zéro. Sébastien Ménard est à zéro. Ah oui, d'accord. Si ma grand-mère avait des roues, ça serait un autre. C'est la vérité. Ils sont dingues. C'est comme ça que ça s'est déroulé. Non, mais excusez-moi. Excusez-moi de cette émission. Vous êtes fous. J'ai peur que ça s'attrape. Moi, sérieusement, vous n'êtes plus normaux du tout. Non, mais excusez-moi. Ça fait quand même deux ans que je fais cette émission avec Philippe David où on vend l'amitié, la solidarité, la cohésion de l'équipe. En fait, de rien du tout. Tout le temps, on sort pour le qui-c'est-qui qu'il a dit. Magique. Qui est le qui-c'est-qui qu'il a dit. De toute façon, c'est terminé. Il n'y a plus l'amitié. En fait, je suis une mauvaise commerciale. Je vends n'importe quoi. C'est ça. On a Jackie Borda, un éditeur fidèle qui a tweeté ce jour en fou, la présence d'un médecin s'impose. J'ai demandé à Jean Dorido tué partout où leurs cas sont désespérés. Il a répondu manifestement il y a du boulot. Il vous a bien rougir. Jean Dorido. Venant de Jean Dorido. Quand il vient. Il est complètement barjot. Non mais Dorido est complètement barjot quand il joue. Le psychiatre devient fou. À part moi qui est grâce à vos yeux, Françoise. Tout le monde, tout le monde est grâce à mes yeux. Non mais moi j'adore tout le monde. C'est ça mon problème. Allez, on y va. On y va. Parce que là, le temps court et qu'on n'a pas que ça à faire. On a un métier. Tout de suite. Le tour de job de l'actu des vrais voix. Non, bah non. Que la partie commence ! Non, non. Moi, j'aime pas vous règle la géométrie. À chaque fois, je me fais entuber par Philippe David qui est une racaille. Quand on parle du loup, on envoie la queue. En général, les poils pubiens ne m'intéressent pas du tout. Ah bon ? Le tour de ta voix. De l'actualité. Ah, c'est vieux ça. Ça a au moins 3 ou 4 ans. C'est génial. C'est drôle. Je vais pas changer d'avis. Non, et moi non plus sur Philippe David. Alors, vous avez vraiment fait une remarque aux poils. Et moi non plus sur Philippe David. Déjà, il y a 4 ans, c'était déjà prémonitoire. Une racaille de base. Le problème des réalisateurs, c'est qu'ils gardent tout. C'est le seul problème. C'est qu'ils ont de la mémoire. C'est ça, notre souci. Allez, le tour de table de l'actu de nos vrais voix. Philippe Bilger, puisque vous êtes là, sur un sujet très important, sur l'acteur, Harry Habitant. Un jour, j'attendais le bus pas loin de chez moi et je rencontre un réhabitant. On se regarde, on se reconnaît et il commence à me parler de l'affaire dans laquelle il a été mis en examen. Et il est très, très convaincant. Il me dit, je ne vais pas rentrer dans les détails, vous en avez peut-être entendu parler, au cours d'un même rapport sexuel, en réalité, à un moment donné. Il a changé de pratique et après mille variations, on a déposé plainte contre lui. Et il était vraiment désespéré. Et j'apprends, au bout de quelques temps, qu'on a substitué à sa mise en examen témoin assisté. Donc déjà un progrès qui va dans le sens de sa dénégation. Et récemment, j'ai appris qu'il avait bénéfié d'un long lieu parce que les juges d'instruction constèrent que les témoignages en sa faveur sont déterminants et que d'autre part, la plaignante a beaucoup fluctué. Ce qui me fait plaisir, ce n'est pas parce que c'est un réhabitant, c'est parce que je constate, heureusement, que lorsqu'il y a une plainte, eh bien, l'administration de la justice ne la prend pas forcément comme argent comptant et que quelqu'un peut bénéficier d'un long lieu comme demain être renvoyé devant le tribunal correctionnel. C'est un progrès. le mal est fait parce que pour sa carrière, c'est terrible. Le mal est fait mais en tout cas, en plus de ça, la femme a fait appel de la décision. Donc, ce n'est pas du tout un jugement définitif. Vous avez raison. J'ai entendu, comme vous, moi je ne sais pas, je suis à un certain niveau, je suis gênée d'assister aux ébats sexuels d'un réhabitant ou de qui que ce soit. J'ai bien compris ce qui s'est passé dans cette affaire. Attendons la décision de l'appel parce qu'en tout cas, la plaignante à 10 non-lieu est lamentable donc je fais appel, je me pourvoie en banque à ce jour, je me pourvoie en appel. Merci à Ménard. Moi, je suis toujours excessivement partagé à commenter ce type d'affaires. Je vais quand même le faire puisque c'est le principe des vraies voix. Évidemment, il est nécessaire que la parole des victimes ou des potentielles victimes soit entendue et que la justice permette de faire toute la lumière sur ces affaires sordides. Il n'en demeure pas moins que ça fait effectivement énormément, énormément, comme vous l'avez dit, Cécile, de dégâts. Et des deux côtés, ça fait des dégâts même si le mâle hétérosexuel blanc que je suis constate aussi que ça fait plus de dégâts côté jante masculine que du côté de la jante féminine dans le cadre d'une dénonciation puisque c'est de ça dont il s'agit. Et d'ailleurs, pardon, très vite, ce qui me passionnait c'était l'idée mais on ne pourra jamais en parler durant une heure au vrai voie mais là je suis sérieux. C'était très intéressant dans le cas d'une même relation, est-ce qu'on peut parler d'une absence de consentement lorsque à un moment donné il y a un changement de pratique ? Ça aurait été un débat très passionnant. C'est à peu près l'affaire similaire qui touche actuellement Frédéric Becbédé. C'est la même chose. Allez, on fait une petite pause on aura un peu moins de temps pour la suite du tour de table de l'actu mais on fera avec Maxime, notre réalisateur qui est au bord du gaz. Il n'en peut plus. A tout de suite. Françoise Devoix est avec nous Philippe Bilger, Sébastien Ménard et on est ravis de vous accueillir autour de la table vous au 0823 6 300 300 merci en tout cas d'être de plus en plus nombreux le tour de table de l'actu des vrais voix puisqu'on a déjà parlé beaucoup de Quentin Bataillon François si vous permettez parce qu'il n'en reste très vite allez-y très vite Juste en disant qu'il a persisté et signé ce matin dans l'opinion il ne comprend absolument pas ce qu'on lui reproche pourquoi en tant que président de la commission d'enquête de la TNT il est allé chez Cyril Hanouna s'exprimer et donner le sentiment ce n'est pas le problème qu'il aille chez Cyril Hanouna c'est le problème qu'il aille quelque part avant que le rapport soit rendu c'est vraiment comment dirais-je c'est dur ce que je vais dire mais c'est vraiment un âne batté c'est-à-dire que vous lisez j'irai partout et pourquoi je serai le seul citoyen qui n'aurait pas le droit de parler c'est incroyable vous lisez sa réaction ce matin dans l'opinion vous dites mais quel est ce degré d'immaturité et qu'est-ce que le parti d'Emmanuel Macron a fabriqué vraiment comme député la commission était très bien un parfait honnête homme mais d'une bêtise absolue voilà voilà elle était très bien cette commission elle était bien partie je pense qu'il a tout foutu en l'air Sébastien Ménard Joker oui parce que c'est un comparateur parlons-moi bataillons Sébastien Ménard a la photo d'Emmanuel Macron en boxeur ben oui parce qu'en fait je me suis posé et reposé la question avec vous entendez la musique ? oui ah oui Rocky il est fort il est fort ce réel il est fort c'est notre maxime ça allez-y vous pouvez y aller oui donc en fait je me suis reposé la question parce que j'avais pas voulu m'exprimer au moment où il y a un peu plus d'une quinzaine de jours on a eu cette photo effectivement d'Emmanuel Macron président de la République qui dans les coulisses dans les sous-sols de l'Elysée s'entraîne à la boxe et effectivement on a une photo qui a été diffusée deux photos en l'occurrence qui ont été diffusées par sa photographe officielle donc la photographe officielle de la moissonnière exactement pour la cité de la présidence de la République et je me suis dit mais on est quand même dans un pays de dingue c'est-à-dire tout le monde en vient à commenter les biceps ou les présumés biceps retouchés par Photoshop du président de la République on ne s'est pas posé la question si finalement on ne pouvait pas être indépendamment de ce qu'on pense sur Emmanuel Macron si on ne pouvait pas avoir un peu de fierté de considération pour finalement un type qui est à la tâche probablement 18 à 20 heures par jour qui trouve encore le temps quelque part de se maintenir physiquement moi je peux juste vous dire un truc c'est que la photo n'est pas retouchée voilà je vais vous le dire vraiment la photo n'est pas retouchée et indépendamment peut-être du timing dans un contexte belliqueux entre la France et la Russie la Russie et la France effectivement peut-être que le timing était probablement mal choisi il était fait pour ça mais je dis qu'il est mal choisi il est mal fait mais il n'en demeure pas moins que je me dis dans quel pays dans quelle sphère médiatique nous vivons pour finalement à venir douter des photos pseudo photoshopées du président de la République alors mon cher Sébastien pour une fois je suis en total désaccord avec vous mais je ne vais pas être rapide là-dessus je trouve qu'au contraire on ne peut pas être fier d'un président comme ça non bien sûr et puis sur les photos chopées vous savez on a le précédent de Sarkozy sur sa pirogue à Cayenne avec les tablettes de chocolat avec les tablettes de chocolat ou sur son menu ? non non sur les photos retouchées oui on peut douter après Emmanuel Macron c'était aux Etats-Unis pendant ses vacances avec son gros bidouf qui était retouché bon alors que c'est charmant finalement il a le corps qu'il a mais tout bonement est-ce qu'on a envie de voir ça d'un président ? je n'ai pas envie moi de voir Emmanuel Macron mis en scène avec pas rasé avec des sweatshirts à capuche quand il fait des nuits entières sur Zelensky je n'ai pas envie de le voir comme ça avec ses poils ouverts et sa chemise après un meeting de Marseille j'en ai rien à foutre les gens pensent je le dis sérieusement Emmanuel Macron pense qu'il est très beau certainement moi je trouve qu'il est tout petit et qu'il ne ressemble pas à grand chose mais non mais c'est pas vrai je veux dire cette mise en scène du roi amoureux mais non mais cette mise en scène du corps du roi supposément parce qu'on va faire des théories là-dessus sociologiques je trouve ça grotesque voilà c'est pas que ça me gêne c'est que c'est grotesque pour avoir eu la chance de voir Philippe Bilger torceler je pourrais dire que c'est un autre niveau non mais ça m'agacait terriblement de Sarkozy qui se mettait en scène en vélo ça m'agacait de Dominique de Villepin qui se croyait obligé à la bolle pour faire suer Sarkozy de sortir de l'eau parce qu'il était magnifique c'est un bel homme lui il ne vit pas c'était véritablement un bel homme mais franchement est-ce qu'on avait besoin de ça pour faire râler le petit rastacouère Sarkozy parce que c'était comme ça qu'il l'appelait ça c'est votre appréciation mais non mais c'est pour ça qu'il le faisait c'est uniquement pour ça qu'il le faisait il y avait au moins un objectif Obama qui sort des flots à Hawaï et qui commence à remonter dans la primaire des démocrates franchement zut à la fin en tout cas ça nous fait un point commun avec ce président Macron on est fan de Rocky Balboa ce que font les américains n'est pas la France en fait ça m'ennuie vraiment ça m'ennuie vraiment nous on est enfin nous sommes visiblement à mais bon il n'est pas le premier Valéry Giscard d'Essay de nous emmerder avec ses jeux de foot il se mettait en scène quand il a esquié à Courchevel enfin on connait ça par cœur il n'était pas président quand il jouait au foot non mais à Courchevel il était président je suis désolé vous trouvez pas on a le temps là oui on a 57 secondes si c'est pas injuste tout de même cette discrimination par la grâce on peut trouver ridicule comme moi le boxeur mais on ne peut pas dire que évidemment on montrerait un président très disgracieux ce serait très désagréable bien sûr il y a une discrimination par la grâce c'est normal bien sûr mais bon regardez le type qui était Pompidou il était quand même d'une laideur absolue mais cet homme avait une classe extraordinaire regardez le remarquable Nixon qui est battu parce qu'il n'est pas ravé par Kennedy oui mais regardez Kennedy c'était vraiment la classe absolue mais regardez regardez Pompidou qui est quand même d'une aide le comportement avec les femmes non Pompidou était affreux affreux bien sûr Pompidou était vraiment disgracieux c'était vraiment c'est la classe totale de cet homme avec son cul à Côte-Mail chers amis après avoir habillé la terre entière une nouvelle formation pour tant d'élégance et de grâce à l'intention de nos chefs d'état voilà ils sont ils sont habillés pour l'hiver allez vous rester avec nous dans un instant le coup de projecteur des vrais voix le ministre de la défense russe et français ont échangé au téléphone mercredi pour la première fois depuis octobre 2022 Philippe oui alors est-ce que cet échange le premier depuis un an et demi marque un tournant est-ce qu'il faut éviter tout contact avec la Russie comme l'a dit François Hollande ce matin est-ce que les échanges diplomatiques pourraient mettre fin à la guerre en Ukraine et à cette question faut-il reprendre le dialogue avec la Russie vous dites oui à 97% vous voulez réagir le 0826 300 300 et Jean de Glynyastit avec nous ancien ambassadeur de France en Russie directeur de recherche à l'IRIS vous avez publié France une diplomatie déboussolée aux éditions de l'Inventaire petite question avant ce moment de pub est-ce que la diplomatie française a encore du poids face à la Russie ? oui je crois oui je crois d'ailleurs la vigueur des réactions russes à notre égard quand on a parlé d'envoi de troupes le manifeste très clairement bien sûr l'interlocuteur principal pour eux c'est les américains mais en Europe la France joue son rôle siège au conseil de sécurité force nucléaire armée relativement performante donc tout ça fait que nous restons un interlocuteur on en parle dans un instant 0826 300 300 vous pouvez partager bien entendu et commenter cette interview les vrais voix sud radio 17h20 Philippe David Cécile de Minibus et très bien entouré bruyamment mais bien entouré Françoise Degault est avec nous avec Sébastien Ménard et Philippe Bilger bien entendu et vous 0826 300 300 allez tout de suite le coup de projecteur des vrais voix les vrais voix sud radio le coup de projecteur des vrais voix une première depuis octobre 2022 le ministre des armées Sébastien Lecornu a échangé par téléphone hier avec son homologue russe Sergei Shoigu mais les communiqués publiés hier à l'issue de l'échange entre les deux ministres exposent en grand les divergences entre Paris et Moscou le régime de Kiev ne fait rien sans l'aval de ses superviseurs occidentaux nous espérons que dans ce cas les services secrets français ne sont pas derrière cela c'est ridicule si vous voulez dire autrement de dire que la France pourrait être derrière que les ukrainiens sont derrière tout ça n'a aucun sens ça ne correspond pas à la réalité c'est un accroissement de la posture agressive de la Russie et donc deux versions bien différentes d'un même coup de fil le ministre des armées Sébastien Lecornu et son homologue russe Sergei Shoigu ont échangé hier au sujet de l'antiterrorisme selon le Kremlin les deux pays se seraient dit prêts à dialoguer sur le conflit en Ukraine version aussitôt démentie par la France alors est-ce que cet échange le premier depuis un an et demi marque un tournant est-ce qu'il faut éviter tout contact avec la Russie comme l'a dit François Hollande ce matin les échanges diplomatiques peuvent-ils mettre fin à la guerre en Ukraine faut-il reprendre le dialogue avec la Russie vous dites oui à 97% vous voulez réagir le 0826 300 300 et pour en parler Jean de Glynastie qui est avec nous ancien ambassadeur de France en Russie directeur de recherche à Liris et ce livre France une diplomatie déboussolée aux éditions de l'inventaire monsieur l'ambassadeur rebonsoir on revient à vous dans un instant le temps de faire un tour de table alors très vite Cécile et Philippe une observation en trois temps d'abord quand j'ai appris ces communications téléphoniques voulues inspirées bien sûr par le président Macron je me suis dit un petit espoir il y a quelque chose qui se passe ensuite bien sûr les pressions ont été faites et j'ai cru comprendre que la communication tournait apparemment surtout au sujet de l'attentat à Moscou et du fait qu'on reprochait à la France peut-être d'y avoir été impliqué mais en définitive tentant une synthèse peut-être discutable je me dis que ça n'est pas rien tout de même qu'il y ait eu cette petite communication téléphonique dans le désert depuis deux ans ça représente peut-être une très légère oasis Françoise de Gois Moi je suis toujours pour rechercher la paix et la diplomatie la réalité c'est que la vraie question qui se posait est-ce que le ministre des Armées doit téléphoner à son homologue dans la situation actuelle et dans la relation de la Russie et dans l'agressivité qu'envoie la Russie à l'égard de la France et à l'égard bien sûr de l'Ukraine mais de la France et de ses alliés moi je pense que l'idée est bonne mais ce n'est pas le moment ce n'est pas le moment vous savez comment imaginer que Vladimir Poutine ne va pas utiliser ce coup de fil à son avantage à lui enfin nous savons qui nous avons en face nous avons un tyran un menteur quelqu'un d'extrêmement violent donc je ne dis pas qu'il ne faut pas chercher la piste diplomatique et j'en voudrais jamais à Emmanuel Macron de le faire mais Emmanuel Macron il doit être cadré il ne peut pas d'un côté nous dire on envoie des troupes au sol voire qu'il perd 20 points dans les sondages à cause de ça et après envoyer son ministre de la défense envoyer un signal et tout ça c'est aussi le président qui embrouille tout je pense que on doit l'offensive diplomatique oui mais ce n'est pas le moment ce n'est pas à nous de faire ça honnêtement nous avons un mur face à nous j'ai entendu l'ancien président de la république François Hollande dire qu'il ne fallait pas parler aux russes j'ai entendu Jean-Yves Le Drian dire la même chose je pense que c'est une erreur c'est une erreur puisque la France doit être dans son rôle de trait d'union entre les différents blocs entre les différents belligérants ça c'est une première chose et deuxième élément dire que la France ne parle pas à la Russie c'est ce que je veux dire n'engage évidemment que moi mais c'est mentir c'est mentir à l'opinion publique et c'est mentir à nos auditeurs évidemment que les services se parlent évidemment qu'on a des gens qui en off parlent aux autorités russes et réciproquement évidemment non non mais je le dis et que on est aujourd'hui parce qu'évidemment tout ça c'est pas Sébastien Lecornu qui décide à un moment d'année d'appeler son homologue son homologue russe tout ça est autorisé et programmé est organisé et je trouve qu'effectivement la première chose que fait Sébastien Lecornu ministre des armées est de présenter ses condoléances que la France n'avait pas fait jusqu'alors suite au massacre de masse à l'attentat terroriste du on l'a fait il n'y avait pas officiel bien sûr qu'on l'a fait là ça a été fait et ça a été refait et ça a été bien fait et qu'en même temps effectivement ça permette de discuter de discuter du contexte international extrêmement extrêmement tendu oui ça a été fait Jean de Glynyasti vous êtes l'ancien ambassadeur de France à Moscou directeur de recherche à l'IRIS est-ce que c'est pas surprenant que ce soit un appel entre les deux ministres de la défense et pas des affaires étrangères ? non c'est un tout premier stade la France essaye de se positionner très clairement comme le leader si j'ose dire la tête de de la gestion européenne de la question ukrainienne donc elle l'a manifestée avec cette proposition discutable en disant que rien n'est exclu et qu'il y a suscité des réactions mais il n'en reste pas moins qu'en faisant ça elle a pris la tête de la coalition si je puis dire militaire mais il faut marcher sur deux jambes si vous voulez être le comment dirais-je le patron ou en tout cas l'animateur principal de la politique européenne vis-à-vis de l'Ukraine et de la Russie à un moment où l'Amérique et les Etats-Unis sont sur le reculoir on voit bien qu'ils sont moins allants on l'a vu quand Békin est passé à Paris si vous voulez faire ça vous devez marcher sur deux jambes et il faut avoir des contacts il faut avoir des contacts sans ça vous ne restez que sur un positionnement militaire qui peut être d'ailleurs critiqué donc c'est la deuxième jambe si j'ose dire qui se met en place et elle se met en place avec une raison qui est absolument indiscutable et incritiquable c'est la solidarité sur les questions de terrorisme alors maintenant les communiqués chacun a fait son communiqué et a tiré la couverture à lui mais il n'en reste pas moins que c'est un pied dans la porte si j'ose dire et qu'à ce stade il est totalement prématuré de parler de l'Ukraine surtout sans l'Ukraine ça sera le boulot plus tard espérons-le du ministre des Affaires étrangères écoutez monsieur l'ambassadeur je suis d'accord avec ce que vous dites sauf que vous vous dites comme une vérité que la France a perdu la tête de la collection non absolument pas ça n'est pas encore le cas et c'est bien ça le problème si vous voulez c'est que il y a aussi la volonté permanente d'Emmanuel Macron d'être toujours dans le coup dans le coup d'avance s'il y a une conférence de la paix et bien ils voudront être le leader etc mais pour le moment il n'a rien imposé de tel au reste des pays de l'Union Européenne moi j'entends j'entendrai votre discours si nous étions dans ce cas-là mais nous ne sommes pas du tout dans ce cas-là nous sommes dans un président qui tente de le faire mais qui n'y arrive pas malgré le fait que nous sommes le seul pays à avoir la puissance nucléaire je mets la Grande-Bretagne à part et un siège au Conseil de sécurité il n'a pas du tout réussi à gagner le leadership donc je pense que c'est absolument malvenu ce qui s'est passé entre le Cornu et Choyibou Monsieur l'Ampassadeur vous êtes d'accord là-dessus qu'on ne l'a pas le leader je n'ai pas dit d'ailleurs qu'il avait réussi mais je dis qu'il y a une cohérence dans cette attitude il y a le volet militaire et le volet diplomatique alors effectivement le fait d'avoir dit que rien n'est exclu notamment les soldats sur la terre ukrainienne ça entraînait plutôt des réactions dans un sens des aveux même les canières à la fois aux Etats-Unis en Allemagne et partout sauf la Pologne et les Stabals mais il n'en reste pas moins qu'il y a un positionnement français qui est en pointe et qui existe de facto personne ne peut le contester et si ce double d'une approche diplomatique il devient plus plus cohérent et plus fort à votre avis monsieur l'ambassadeur cette péripétie téléphonique peut-elle être perçue de la part du président Poutine comme un signe de faiblesse ? je ne crois pas de toute façon pour les Américains pardon pour les Russes le seul véritable interlocuteur valable c'est les Américains donc ils n'accordent pas beaucoup beaucoup de crédit à l'Europe mais à l'intérieur de ce discrédit général puisqu'ils considèrent l'Europe en fait comme un valet des Etats-Unis ou dépendant des Etats-Unis mais à l'intérieur de ce discrédit général la France quand même jouit pour de multiples raisons historiques et autres d'un statut particulier aux yeux de Poutine merci beaucoup monsieur l'ambassadeur d'avoir été avec nous et monsieur Jean de Glynyassi ancien ambassadeur de France en Russie directeur de la recherche à l'Iris et vous avez d'ailleurs publié France une diplomatie déboussolée publiée aux éditions L'Inventaire merci beaucoup à très bientôt merci Philippe Bilger merci à vous merci Françoise merci les amis c'est un plaisir merci Sébastien Ménard et j'ai un truc à vous dire arrêtez de tricher au jeu oh ça recommence oh non mais non mais non mais non ça recommence c'est terminé je ne vous laisserai plus jamais tricher vous tricherez pour Philippe Bilger on connait parfaitement votre opisme on fait les connivences qu'ils ont alors que moi je suis la neutralité de toute façon excusez-moi de toute façon je vous le dis à partir de maintenant ce sera comme d'habitude comme ça les choses sont réelles allez restez avec nous dans un instant les vrais voix qui font rouler la France avec nos amis dépanneurs dans quelques instants et on va vous parler sécurité routière jusqu'à 20h on n'en a pas fini et on va vous parler et on va vous parler